Le voyage commence en France, plus précisément au Futuroscope de Poitiers où a lieu chaque année la Gamers'Assemblée, un des plus importants rassemblements de gamers en Europe. Dans les 800 joueurs inscrits au tournoi, on compte une poignée de professionnels. Salut tout le monde, je m'appelle Benoît Scrivsten, je suis pro-gamer connu sous le pseudonyme Adel et je suis aussi le nouveau Game One Reporter. Vous allez pouvoir me suivre à la découverte de l'esport en France et en Corée. Et là tout de suite, je vais aller chercher mon stuff pour m'installer, pour récupérer le tournoi. Ciao ! Adel a la chance de vivre entièrement de sa passion. Il ne sent que 4 ou 5 Français à pouvoir dégager suffisamment de revenus pour arrêter toute autre activité professionnelle. Mais cette vie a un prix, un entraînement quotidien est souvent intensif pour pouvoir rester parmi les meilleurs joueurs mondiaux. Chaque joueur se spécialise dans un seul jeu. Mais pendant un tournoi comme la Gamers'Assemblée, plusieurs compétitions se déroulent en même temps. StarCraft 2, Counter-Strike, Call of Duty ou League of Legends. Ces regroupements de joueurs existent depuis le début des années 2000. On les appelle les LAN Parties. Le principe est simple, chaque joueur s'inscrit et acquitte des droits de participation. Il amène son propre PC et s'installe dans la salle. Je préfère être avec des gens que je connais. Histoire de discuter un peu du jeu, tout ça, sans avoir à se lever. Adel s'installe à côté des membres de son équipe, Millennium, la première équipe de pro-gamer française. Il joue à StarCraft 2, un jeu de stratégie en temps réel joué par plus de 4 millions et demi de personnes à travers le monde. Pour les spécialistes, ce jeu ainsi que son grand frère StarCraft comptent parmi les plus importants jeux vidéo de tous les temps. Adel a dû se battre pour s'imposer et il a encore du mal à réaliser sa chance. Depuis StarCraft 2, je savais que j'avais un certain potentiel sur ce jeu. Je me suis vraiment mis à fond. Je ne pensais pas percer et en être là au jour d'aujourd'hui. Si je reviens deux ans en arrière, au départ, il n'y avait pas beaucoup de compétition, ce n'était pas évident. Pourtant, je m'étais quand même mis à fond sur ce jeu. Maintenant, je suis vraiment très satisfait de ce qui s'est passé. Même s'il est un des meilleurs joueurs français, Adel a quand même un peu de pression. L'an dernier, c'est lui qui a gagné le trophée de la Gamers Assembly et il compte bien conserver son titre cette année. Mais avant d'accéder à la finale, il doit passer les phases de poules et vaincre de nombreux adversaires. Au niveau français, ce sera le top niveau. Il y a tous les meilleurs joueurs français et quelques très bons étrangers. Donc ça va être quand même très difficile de l'emporter. Les deux premiers ont un niveau bien inférieur au sien. Les combats sont de simples formalités. Pourtant, quelle que soit la personne qu'il a en face de lui, Adel essaie de toujours jouer à son top niveau. Je pense que c'est respecter de jouer à fond quoi qu'il arrive. Ne pas essayer de jouer en fonction du niveau de l'adversaire forcément. Parce que lui, je pense qu'est ce qu'il vient faire des tournois avec un bas niveau, c'est pour affronter des bons joueurs et un peu se tester vis-à-vis d'eux. Alors si en face, t'as un mec qui se prend un peu de votre gueule en jouant n'importe comment, je préfère rester sobre et essayer de bien jouer quand même. T'as quand même bien joué. Et en bon gagnant, il donne même quelques astuces à ses adversaires pour les aider à progresser. Comme ça quoi, pour essayer. Il faut toujours être plus ou moins au courant. Soit par un jeu très agressif et tu vas te rendre compte au nombre d'unités qu'a l'adversaire qui peut faire d'été. Et donc là, il faut absolument que tu lances une forge ou quelque chose. Les joueurs pro se considèrent comme des athlètes de haut niveau. Pourtant, l'e-sport est encore très méconnu en France. Et l'image du gaming reste un peu négative même si les choses sont doucement en train de changer. Moment est le plus ancien pro-gamer français et il a pu constater l'évolution. Pour être honnête, au début, je ne disais à personne que j'étais un gamer. À la fac et tout. Parce que dès que j'entendais gamer à côté, c'est limite genre « Ah là là, c'est incroyable ! » Donc je ne disais rien. J'étais aussi quand même un bon gamer. Mes parents étaient vraiment « Ouais, les études et tout. » Ils savent que c'est très important. Ils commencent à voir que finalement, j'ai réussi à percer dans ces choses-là. J'ai eu cette chance-là. Et là maintenant, ils sont plus ouverts parce que j'ai un salaire, c'est assez stable. Des fois, ça peut avoir des embûches, mais c'est stable. La carrière de pro-gamer fait rêver de nombreux joueurs. Certains reçoivent même le soutien de leurs parents. C'est le cas de Julien. À 16 ans, il vient d'arrêter ses études avec la bénédiction de son père pour essayer de devenir pro. Et pour ça, il est prêt à beaucoup de sacrifices. « Il va falloir que je passe facilement une dizaine d'heures par jour à m'entraîner sur un ordinateur. Donc ne pas sortir, être assis, faire des pauses toutes les deux heures par exemple. Mais quand même, ces dix heures, ça paraît facile comme ça, mais c'est très contraignant. Je me sens un peu pionnier parce que c'est vrai que surtout en France, l'esport est peu développé et surtout peu accepté. Mais heureusement pour lui, son père accepte son choix et considère l'esport comme un véritable sport. Parce qu'il y a des phases d'entraînement, il y a des compétitions. Il y a un esprit de compétition à avoir, il y a un esprit de conquérant à avoir. Ce n'est pas juste jouer pour le fait de jouer et dire « je suis content, je ne vais pas à l'école ». C'est vraiment un investissement intellectuel. Donc pour moi, mon fils est un sportif de haut niveau avant d'être un joueur de jeux vidéo. Pendant ce temps-là, la compétition bat son plein. Pour Adel, le niveau des adversaires augmente à mesure qu'il progresse dans le tournoi. Il bat ce joueur après avoir concédé une manche, ce qui lui permet d'accéder au quart de finale. Il affronte ensuite Daichi, un jeune gamer prometteur, un de ses principaux rivaux. Toute son équipe est là pour le supporter. Mais malgré le soutien de ses amis et de ses fans, Adel s'incline. Adel assiste à la finale du tournoi en simple spectateur. Mais malgré la déception, il ne manque rien du show. Les grandes finales sont conçues comme de véritables spectacles. Les sports français n'en est qu'à ses balbutiements, mais ils gagnent chaque jour un peu plus de terrain. Merci. Merci. Merci.